Salut à tous, je suis aujourd'hui en Allemagne pour l'essai d'un nouveau modèle et devinez quoi ? Il pleut ! Et aujourd'hui je suis en Allemagne pour découvrir le tout nouveau Volkswagen Multivan. Et le nouveau Volkswagen Multivan c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement le nouveau monovolume de Volkswagen. Oui car on peut vraiment parler de monovolume désormais car le Multivan n'est plus la version luxueusement aménagée de l'utilitaire tel qu'il était depuis son lancement en 1986. D'ailleurs, il ne remplacera pas du tout le transporteur 6.1 dans la gamme, mais ce constituera bien une toute nouvelle offre pour Volkswagen. Le Multivan n'est donc plus tenu aux aspects purement pratiques de l'utilitaire, mais il conserve néanmoins un aspect assez massif pour libérer beaucoup d'espace à bord. Toutefois, ses angles adoucis et ses lignes beaucoup plus fines qu'auparavant feraient presque oublier son gabarit. Car mine de rien, ce nouveau modèle est 7 cm plus long que le précédent. Il culmine désormais à 4,973 mètres. Mais puisque le porte-à-faux a été allongé de 12 cm, ça redistribue les proportions globales du véhicule. Sans oublier bien sûr que la hauteur a été réduite de plus de 4 cm pour culminer désormais à 1,90 mètre qui permet à ce Multivan d'accéder à tous les parkings souterrains. La partie avance inspire de celle du dernier Caddy avec cette calandre pratiquement plate, mais Volkswagen dit surtout s'être inspiré des premières générations de combis, le T1, le T2 et surtout le T3 avec ce grand bandeau noir qui est désormais lumineux. Mais vraiment, ce qui change le plus, c'est toute la partie arrière et le haillon. Puisqu'habituellement, ce sont les aspects pratiques qui dictent leur loi et qui imposent des feux verticaux pour ne pas déborder sur la partie de chargement. Mais ici, comme pour mieux affirmer sa différence avec l'utilitaire, le Multivan adopte désormais des feux horizontaux qui débordent largement sur le haillon. Et puis comme sur les derniers modèles de Volkswagen, on retrouve le nom du modèle en toutes lettres au bas de ce dernier. Ce haillon s'ouvre sur un coffre forcément gigantesque, mais dont la contenance dépendra de la position et de la configuration des sièges requises. Car évidemment, ce Multivan propose plusieurs configurations à ce niveau-là. Mais le coffre, dans tous les cas, aura une contenance de 469 litres au minimum et jusqu'à plus de 4000 litres. Donc, il y a vraiment largement de quoi faire. Mais là où Multivan fait la différence, c'est bien sûr toujours en termes d'espace intérieur et d'aménagement intérieur, puisqu'on peut avoir jusqu'à 5 places arrière. Tous les passagers disposeront bien sûr de leurs sièges individuels et seront baignés de lumière grâce à l'immense toit panoramique de notre version d'essai. Les sièges sont également entièrement extractibles pour libérer tout l'espace de chargement, mais il faudra pour ça être un petit peu musclé puisque chacun d'eux pèse environ 25 kg. Notre version d'essai est une version 6 places avec des sièges rotatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mis dans le sens de la marche comme ici ou dans le sens contraire comme je le suis maintenant, pour transformer l'espace arrière en salle de réunion ou en salle de jeu, ça c'est selon. Mais la véritable révolution, c'est la table qui équipe le Multivan depuis ses débuts. Elle se change aujourd'hui en véritable outil multifonction, c'est-à-dire qu'elle peut toujours faire office de table, bien entendu, mais qu'on peut également y disposer des bouteilles grâce aux nombreux porte-boissons et y ranger de petits objets sur les rangements ici ou de ce côté-ci. Et l'autre révolution, c'est qu'on peut désormais la placer où on le souhaite puisqu'elle est coulissante sur des rails. On peut donc la placer entre les passagers arrière ou la faire coulisser jusqu'entre les passagers avant. Et elle fait alors office de console centrale. L'ambiance lumineuse à bord est assurée par toute une série d'inserts lumineux à LED qui courent tout autour de la voiture et qui sont programmables selon 30 couleurs. On se demande aussi un peu à quoi ça sert, mais ça fait toujours joli. A l'avant, comme vous le voyez, on dispose toujours de beaucoup de place puisque la disparition du levier de vitesse a permis de libérer plus d'espace encore ici entre les passagers et on a même un petit rangement pour ranger quelques boissons et quelques petits objets. Mais la principale différence est bien sûr ce tout nouveau tableau de bord qui devient entièrement digital sur les versions haut de gamme. Car comme sur un caddie, on a désormais un écran de 10,25 pouces pour le Digital Cockpit. Donc ce tableau de bord virtuel dont l'affichage pourrait être personnalisé grâce en commande au volant. Et puis au centre, on a l'écran multimédia de 10 pouces qui est tactile et par lequel il faudra passer pour régler à peu près toutes les fonctions du véhicule. Même s'il reste quelques fonctions qui ont droit à des raccourcis. Par exemple, on peut régler directement la température grâce à la petite rigole ici. Ça, c'est très pratique. On peut également régler le volume de la radio. Et puis ici, on a quelques raccourcis pour accéder au mode de conduite, à la climatisation, au menu de parking automatique et aux assistants de conduite. La présentation est évidemment la même que sur les autres modèles de Volkswagen. On retrouve donc cette présentation classique, plutôt ergonomique, il faut bien le dire, qui donnera accès à tous les menus classiques. Et puis également, on aura droit à un menu spécifique dédié à l'hybridation. Donc on pourra par exemple régler la température du chauffage stationnaire si on le désire, régler le niveau de charge que l'on souhaite, programmer la charge également en fonction de ses habitudes de conduite, puisqu'on a plusieurs créneaux, comme vous le voyez, qui permettent de programmer plusieurs possibilités de charge en fonction des jours de la semaine. Et puis, il serait également possible de répartir l'air conditionné stationnaire où on le souhaite. Sur la partie droite, ces trois boutons sont uniquement dédiés à l'ouverture des portes coulissantes automatiques. Et puis, si vous optez pour les versions haut de gamme, comme la version style, ou pour cette série spéciale énergétique, ou encore si vous choisissez la motorisation hybride, vous aurez d'office l'assistant personnel Alexa fourni par Amazon. Et puis, le son de votre musique préférée pourrait être reproduit sur le système audio Arman Kardon, qui produit une puissance de 840 watts. Ah, et puis regardez, quand on descend, ça projette un petit multivan au sol. C'est sympa, ça. Côté moteur, le multivan débutera sa carrière avec un moteur essence 1,5 litres de 136 chevaux, un moteur 2 litres de 204 chevaux, ça c'est le même que sur la Golf GTI, et il faudra attendre l'été prochain pour profiter du 2 litres TDI de 150 chevaux. Mais en attendant, Volkswagen misera beaucoup sur la motorisation e-hybride. Et ça, c'est une première pour le multivan, c'est qu'il peut être doté d'une motorisation hybride de 218 chevaux, qui associe un moteur 400 essence de 150 chevaux à un moteur électrique de 116 chevaux. Grâce à la batterie de 10,4 kilowatts, l'autonomie en mode 100% électrique est comprise entre 46 et 50 kilomètres. Bien que limité à 3,6 kilowatts, le chargeur permettra de charger complètement la batterie en 3 heures 40. Signalons aussi que les versions essence sont dotées de la transmission DSG à 7 rapports. Cette version hybride est dotée de la DSG à 6 rapports, tous en transmission Shift-by-Wire, donc qui se passe complètement de câbles, mais il n'y a donc plus de transmission manuelle sur le multivan. Et puis côté châssis, le multivan ne repose plus non plus sur une base d'utilitaire, puisqu'il est désormais construit sur la plateforme MQB, la même que celle qui est utilisée par exemple par la Volkswagen Golf et par l'Audi A3. Le comportement routier devrait se rapprocher de celui d'une voiture personnelle, mais ça signifie aussi que ce multivan ne sera pas proposé en version 100% électrique. Il faudra pour cela attendre le Volkswagen ID.Buzz, qui arrivera l'année prochaine et qui sera lui construit sur la plateforme MEB, la plateforme dédiée à tous les véhicules électriques du groupe Volkswagen. La position de conduite est très bonne, on est bien assis, les sièges assurent un maintien vraiment bon, ils sont assez creusés, ça c'est assez rare aussi pour être mentionné sur un véhicule tel que celui-ci. Et puis l'équipement, en tout cas sur cette version d'essai qui est la finition spéciale énergétique, est vraiment pléthorique. On a ces deux afficheurs dont je vous parlais tout à l'heure, on a également l'afficheur tête haute, donc comme ici lorsque la navigation est activée, on a toutes les informations qui sont répercutées un petit peu partout sur tous les écrans, bien sûr en fonction de ce qu'on aura personnalisé comme affichage. Et ça, ça permet, et bien que si le passager décide de gérer la musique ou de paramétrer quelque chose sur l'écran central, ça permet au conducteur de toujours conserver les indications de conduite, ce qui sera certainement très pratique pour les longs voyages en famille notamment. En termes d'équipement d'aide à la conduite, ce Multivan se montre vraiment ultra complet. Il est doté de tout ce qu'il faut, donc on a bien sûr le régulateur de vitesse intelligent, avec conduite autonome de niveau 2, donc maintien dans la voie active, etc. Et il peut même se gérer tout seul dans les bouchons, donc gérer les arrêts et redémarrages, le conducteur n'aura plus rien à faire. On a également, ça, ça peut être très pratique dans un véhicule avec lequel on est peut-être appelé à tracter, on a un système de stabilisation de la remorque, ce qui sera fort pratique en cas de vent latéral. On a également le système de reconnaissance des panneaux routiers, avec affichage dans l'afficheur tête haute, et puis le système de parking automatique, qui sur simple pression d'un bouton, se chargera de faire la manœuvre à votre place, ce qui sur un véhicule de 5 mètres de long n'est peut-être pas toujours superflu. Et sur la route, ce multivan change vraiment de visage, on n'a plus du tout ce côté utilitaire. Alors c'est sans doute dû, bien sûr, au châssis, mais également à la position de conduite. On est assis un petit peu plus bas qu'auparavant, le volant est un petit peu plus vertical, le tableau de bord se montre un peu plus massif, donc on est un petit peu plus enfoncé dans la voiture, on n'a plus cette position surélevée, comme on peut l'avoir dans un utilitaire. Et ça, ça participe vraiment à rendre la conduite très très poche de celle d'une voiture particulière. En fait, hormis les proportions assez imposantes, notamment cet énorme pare-brise qui nous rappelle qu'on est quand même dans une voiture assez large, on peut facilement se croire dans une voiture tout à fait normale. C'est la version à l'hybride que j'essaye pour l'instant, et comme à peu près toutes les hybrides rechargeables du marché, elle démarre donc par défaut sur le mode de conduite électrique. Et donc là, on a une autonomie qui pourra avoisiner les 50 km selon Volkswagen. Et ce mode électrique permet donc, comme son nom l'indique, de conduire exclusivement à l'aide du moteur électrique. Ça veut dire que le moteur thermique ne viendra jamais en renfort, sauf si vraiment j'appuie très fort sur l'accélérateur. Là, il peut comprendre que ça peut être une situation d'urgence et peut donc forcer le moteur thermique à intervenir pour disposer de toute la puissance. Mais en dehors de cette situation, le moteur électrique travaillera donc seul et ça procure une énorme différence en termes d'agrément et de douceur de conduite, surtout par rapport aux motorisations diesel avec lesquelles on est habitué à conduire un multivan. Ici, on a forcément cette réactivité instantanée. Ce silence, ce confort acoustique, c'est vraiment un autre monde. En fait, c'est vraiment une nouvelle façon de découvrir le multivan. À cela s'ajoute un deuxième mode de conduite qui est bien sûr le mode hybride qui se chargera de répartir automatiquement l'énergie en provenance du moteur électrique et du moteur thermique pour optimiser la consommation. Alors, pour passer d'un mode à l'autre, il faut cliquer sur le petit bouton. L'un des rares boutons tactiles, bien que ce soit un bouton qui soit quand même dédié à cela, qui se trouve ici sur la console centrale. Et puis là, on peut choisir entre le mode électrique et le mode hybride. En mode hybride, il est également possible de définir une charge de la batterie sur laquelle on ne veut pas descendre. Et ça, ce sera très pratique si par exemple la fin du parcours se situe en ville et qu'on souhaite effectuer cette portion en ville sur le mode 100% électrique. Après, ce qui rapproche également ce multivan un peu plus de l'hiver des voitures particulières, c'est que différents modes de conduite sont proposés. Donc en retournant sur l'écran des modes ici, on peut choisir entre le mode éco sur lequel on se trouve actuellement. Il servira donc à optimiser la consommation en réduisant un petit peu la puissance disponible et en rendant les réactions un petit peu moins vives. Et puis on a le mode confort. Donc c'est le mode par défaut sur lequel démarre le véhicule. Celui qui est le plus indiqué pour un usage quotidien, qui sera donc un juste milieu entre ce mode éco et le mode sport. Car oui, la particularité, c'est qu'il existe même un mode sport. Alors ce mode sport se répercute bien sûr sur la réponse à l'accélérateur et sur la fermeté de la direction. Mais aussi, chose plus étonnante, sur l'éclairage et sur le régulateur de vitesse intelligent. Ces deux derniers seront typés un peu plus sportifs, donc auront des réactions un petit peu plus vives, un petit peu plus affinées pour une conduite dynamique. Et vous allez peut-être vous dire, oui mais un mode sport sur un véhicule tel que celui-là, ça ne sert pas à grand chose. Et bien en fait, je vais vous dire tout à fait honnêtement, ce mode sport est assez étonnant. Parce qu'on a vraiment quelque chose qui se montre plus incisif. Comme ici, voilà, notre parcours sinue pas mal. Et ça se montre plutôt incisif, c'est assez efficace. Ça maintient bien dans les courbes, donc on ne prend pas trop trop de roulis non plus. Bien sûr, toute proportion gardée, puisqu'il faut garder à l'esprit qu'on a un véhicule qui est ce qu'il est. En termes de gabarit et en termes de poids, parce que même s'il est jusqu'à 200 kg plus léger que la précédente génération, on est quand même au-delà des 2 tonnes. Alors aujourd'hui par contre, vous l'avez vu, il fait absolument détrempé partout. Et parfois, effectivement, la motricité a un peu de mal à passer sur le train avant, notamment en sortie d'épingle. Où on peut avoir des effets de couple assez désagréables, qui provoquent des vibrations dans le volant et dans l'habitacle. Donc ça, ce sera un petit peu à surveiller. Mais très franchement, ce n'est pas une voiture sportive avec laquelle vous allez souvent conduire de manière dynamique, comme je le fais aujourd'hui. Et puis bon, la météo étant ce qu'elle est aussi, la route est rendue grasse et un peu glissante. Donc on lui pardonnera tout à fait ce petit écart de conduite. Mais soyons honnêtes, ce mode sport n'est sans doute pas celui sur lequel on va passer le plus de temps. Et on s'en remettra bien vite au mode confort, qui est vraiment le plus indiqué pour ce type de véhicule. Mais pour profiter de ce dynamisme, il faudra bien évidemment que la batterie ait un minimum de charge. Sans quoi le petit 1400 se retrouve tout seul avec 750 chevaux. Et dans ce cas-là, le mode sport ne pourra plus grand-chose pour vous. Voilà. Là par exemple, le moteur tarde vraiment à passer la vitesse. Donc au niveau sonore, il devient très présent dans l'habitacle. C'est un petit peu désagréable. Alors cette batterie promet, comme je l'ai dit, 50 km en mode 100% électrique. On n'a pas testé réellement l'autonomie qu'on pouvait faire. Puisqu'ici, on a alterné sur les différents modes de conduite. On a alterné différents passages, différentes portions de route également. La première portion qu'on a faite était 60 km, principalement de route et de nationale. On avait alors consommé 7 litres au 100 km de moyenne globale. Donc ça, c'est tout à fait étonnant pour un véhicule de cette dimension. Et puis ici, sur cette deuxième portion de route plus sinueuse, où j'ai conduit de manière un petit peu plus sportive, on est à une consommation moyenne de 9,7 litres au 100 km. Donc ça, c'est quand même plus que ce qu'on aurait consommé avec un multivan diesel de précédente génération. Et donc, je me répète à chaque vidéo qu'on fait sur une hybride rechargeable, la seule solution pour que ça soit économique, c'est évidemment de charger la batterie autant que possible et de bien étudier son usage. Parce qu'à nouveau, ce multivan a beau être une très bonne solution, un très bon véhicule pour les familles et pour les voyages au long cours, il n'aura pas de sens dans cette motorisation hybride si vous roulez principalement sur autoroute où vous allez faire de longs parcours sans avoir l'opportunité de recharger et où la consommation va s'en ressentir, mais où également vous aurez moins d'agrément puisque vous tournerez uniquement sur le moteur à essence qui sera d'une puissance moindre. Et du coup, lorsqu'on bascule sur le moteur à essence, le réservoir n'est que de 45 litres. Et donc, si on s'en tient à une consommation supérieure à 9 litres au sens, ça implique qu'il faudra s'arrêter relativement souvent à la pompe puisque l'autonomie globale ne sera alors que de moins de 500 kilomètres. En conclusion, que va-t-on retenir de ce nouveau Multivan ? Eh bien, c'est vraiment qu'il marque une rupture, qu'il marque un tournant dans l'histoire du modèle puisqu'il est plus proche que jamais d'une voiture particulière. Il en a en tout cas toutes les qualités routières. On va parler un petit peu de cette motorisation hybride qui est sans doute le meilleur choix en attendant l'arrivée du diesel l'année prochaine. Cet hybride, je le dis et je le répète encore, nécessitera d'être rechargé pour être utilisé à bon escient et ainsi faire profiter de son économie de carburant puisqu'on est à une consommation moyenne de 1,7 litres en WLTP et on ne s'en approchera évidemment que dans le cas où on maximisera les portions de route effectuées en mode 100% électrique. Reste à parler du prix qui n'est pas encore connu au moment de tourner cette vidéo mais qui devrait tourner en Belgique aux alentours de 35 à 40 000 euros. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à poser vos questions ci-dessous comme d'habitude et puis je t'agirai d'y répondre le mieux possible. Et puis sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai. Salut !